Et voici votre résumé de la Belle et la Bête de Jean Cocteau. L'apparence est celle d'un grand seigneur et dont le visage et les mains sont d'un animal. Surpris par la bête, le marchand aura la vie sauve à condition qu'une de ses filles consente à mourir à sa place. Le marchand peut alors rentrer chez lui sur un cheval blanc magique, nommé le Magnifique. Pour sauver son père, Belle se rend chez la bête où elle n'a pas le sort qu'elle attendait. La bête qui souffre de sa laideur l'entoure de luxe et de prévenance. D'abord apeurée, les sentiments de Belle se transforment en pitié, avoisinant l'amour. Mais le père de Belle est malade. La bête finit par laisser Belle se rendre au chevet de son père, sous promesse de revenir. Chez son père, Belle, avec ses bijoux, rend jalouse Félicie et Adélaïde. Dupée par leurs fausses larmes, Belle n'ose plus rejoindre le château. Poussée par les deux sœurs, Ludovic et Avenant se dirigent vers le domaine de la bête, pour s'emparer de ses richesses. Avenant y perdra la vie, tué par la flèche d'une statue magique. Pendant ce temps, sous le regard d'amour de Belle, la bête se change alors en un prince charmant qui s'envole avec elle dans les nuages vers son royaume magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada